... Aujourd'hui, je vais faire la première partie du concert NoSQL en vous parlant de Neo4j. Je ne travaille pas pour la société derrière Neo4j qui s'appelle NeoTechnologie et qui est basée en Suède et aux Etats-Unis. Je suis ambassadeur Neo4j. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des membres de la communauté qui se sont distingués par leur contribution active à l'écosystème Neo4j au sens large. Il se trouve que je suis aussi auteur du projet open source Liquigraph qui est un port de Liquibase, pour ceux qui ne connaissent pas, un gestionnaire de migration autour de Neo4j. C'est par ce biais notamment et par diverses et variées sur Neo4j que j'ai eu le droit à ce petit badge. Entre guillemets. Alors, la mise en page est un petit peu bizarre, mais je suis aussi organisateur du Meetup Papers We Love Paris. Donc, on essaye tous les mois de parler de publications scientifiques. Pas seulement entre académiciens, mais aussi entre développeurs, architectes, data scientists ou je ne sais quoi, pour essayer de parler de sujets un peu plus de recherche et voir comment on peut l'appliquer à notre quotidien aussi. J'essaie aussi d'organiser tous les mois des Paris Sacker Yarton. L'idée, c'est de rassembler un peu développeurs de projets open source et personnes qui souhaiteraient contribuer, mais qui ne savent pas trop par où commencer. Donc, voilà, on essaie de rassembler mentors et personnes qui veulent contribuer. On essaie tous les mois. Le prochain aura lieu le 27 septembre à Xebia, donc notez bien. Et je suis aussi organisateur de Spring Meetup Paris. Et donc, la semaine prochaine, le 20 septembre exactement, on aura un talk sur Spring Data Coachbase à Arola, si je ne m'abuse. Donc, n'hésitez pas à venir. Alors, en tant que première partie, je me suis senti obligé d'introduire à nouveau NoSQL. Mais je me suis dit, bon, j'ai deux choix. Je vais le faire mal, comme ça, ceux qui introduisent le sujet après n'auront pas de scrupules à le faire. Et j'essaie de ne pas le faire trop mal, histoire de ne pas me faire huer sur la vidéo quand même. Donc, NoSQL, ce n'est pas... On ne veut plus de SQL, comme on pourrait le croire en regardant la petite blagounette du slide. Ça vient principalement d'une observation fondamentale qui a été formulée par Eric Debrouwer, qui travaille maintenant à Google, mais qui est aussi un chercheur. Et qui a prouvé... Enfin, en tout cas, personne n'a réussi à prouver le contraire jusqu'ici. Mais à partir d'une certaine échelle, à partir d'un certain volume de données, on ne pourra pas bénéficier à la fois de la tolérance à la partition, de la consistance et de la disponibilité. Il faudra choisir, donc, soit entre CAP, donc le théorème de CAP, entre guillemets, le nom vient de là, soit entre CP et AP. Encore une fois, à partir d'un certain volume de données. Et on s'est aussi rendu compte, finalement, qu'en assouplissant un petit peu le ACID, donc Atomicity, Consistency, Isolation et Durability, en assouplissant un petit peu ces contraintes-là, on peut arriver à quelque chose qui est plus disponible, mais évidemment moins consistant, et qui arrive à se mettre à l'échelle, à scaler, plus facilement. Je vais très vite, évidemment. Le but, ce n'est pas de refaire une heure sur le sujet. Donc, NoSQL, c'est en partie ça. C'est en partie, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de données qu'avant. On n'a plus les mêmes contraintes techniques qu'avant, donc il faut revoir certains paradigmes. Sauf que ce n'est pas si facile que ça. Je veux dire, les bases de données relationnelles, elles fonctionnaient relativement bien, jusqu'à il y a peu chez les grandes entreprises. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et venir avec une solution alternative qui fonctionne, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc ça, c'est un peu la partie de droite. Je ne sais pas si vous connaissez Kyle Kingsbury, qui est peut-être plus connu sous le nom de Afir sur Twitter, qui a développé un outil qui s'appelle Jepsen, qui en gros va tester qu'un système distribué se comporte bien en simulant, par exemple, des coupures réseau un petit peu aléatoires, etc. et voir qu'il arrive bien à réconcilier l'historique des opérations d'écriture et lecture, et que ce que le système prétend pouvoir faire le fait vraiment. Et il y a beaucoup de mauvaises surprises. Neo4j n'a pas encore été testé, mais ça pourrait arriver. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Donc c'est facile d'avoir une API jolie, mais en dessous, concrètement, pour avoir un système de persistance distribuée, c'est très compliqué. Donc, oui, tout le monde bascule. NoSQL est à la mode. Néanmoins, méfiez-vous, ce n'est pas pour autant que peut-être qu'une base plus traditionnelle fonctionnerait. Donc, NoSQL, il y a l'aspect performance, évidemment. Mais il y a aussi l'aspect, on n'a peut-être pas envie de modéliser nos datas, forcément, sous forme de table et de relation. Donc là, forcément, c'est ce créneau-là que je vais essayer d'occuper ce soir avec Neo4j. Même si le modèle de scalabilité est très traditionnel côté Neo4j, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est la façon de modéliser les données. C'est là où Neo4j vous apportera vraiment quelque chose. Donc, une petite blague sur Stéphigraph dont on ne parlera pas. Le seul point commun, c'était le graph. Donc, quand je parle de graph, on peut penser à ça, c'est-à-dire un triple store où on articule tout sous forme de sujet, verbe, prédical. Typiquement, dans le web sémantique, on aura des systèmes de persistance un petit peu comme ça, qui sont très formalisés. Il y a plein d'outils autour, il y a tout un écosystème très riche. Donc, l'initiative en elle-même, je vous invite à utiliser votre moteur de recherche favori, il s'appelle Link Data, et ça, c'est très intéressant. Mais en l'occurrence, Neo4j, ce n'est pas ça. En l'occurrence, on va parler plutôt de Property Graph. Donc, Property Graph, c'est quoi ? C'est des nœuds qui sont connectés par des relations, tout simplement. Et chacun de ces nœuds ou de ces relations peuvent porter un ensemble arbitraire de propriétés, d'où le terme Property Graph. Une propriété étant simplement une clé-valeur. Donc, chaque relation a un type précis, un seul. Chaque nœud peut avoir, alors ça, c'est spécifique à Neo4j, chaque nœud peut avoir 0 à n labels. Donc, il n'y a pas de schéma dans Neo4j, c'est schema-free. On peut faire sans schéma, mais il y a quand même cette notion de label où l'utilisateur peut, s'il veut, accoler un petit peu de sémantique sur les nœuds qui partagent quelque chose en commun. Donc, il faut voir ça comme une famille de nœuds, mais encore une fois, ça ne contraint rien du tout sur l'ensemble des propriétés. Deux nœuds avec le même label n'ont pas forcément le même ensemble de propriétés. Donc ça, c'est le modèle de Neo4j et d'autres bases de données graphes qui existent sur le marché, qui est un petit peu plus simple, comme vous voyez, que le modèle précédent. Mais en fait, on peut exprimer aussi des triple stores de cette façon. Et là où ça devient vraiment très intéressant, c'est sur le requêtage, enfin la traversée de graphes, on parlera de traversée dans le côté graphes. C'est que ce que vous avez là, donc typiquement des tables, comme vous pouvez le voir, donc là, personne, groupe. Quand on a une relation NN entre deux entités, on est très habitué maintenant, c'est sûr, à se dire, je fais une table de jointure, c'est bon, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en soi, la table de jointure, c'est plutôt une rustine, enfin conceptuellement, c'est plus une rustine qu'autre chose. Pourquoi la table du milieu et une table particulière par rapport aux deux autres ? Donc c'est sûr que notre cerveau s'est formaté à cette notion-là, alors qu'en fait, ce genre de relation NN, elle est beaucoup plus simple à modéliser dans un graphe. On a simplement des nœuds qui sont connectés entre eux, et la relation NN, c'est juste le fait qu'un nœud a tout un ensemble, enfin des nœuds ont tout un ensemble de relations vers d'autres nœuds. Et donc ce qui se passe notamment quand on commence à faire des requêtes un petit peu avancées, on se retrouve souvent à devoir faire des jointures globales qui sont très coûteuses, alors que côté Neo4j, alors il n'y a rien de magique évidemment, mais en général, tout c'est localement, c'est-à-dire vous prenez un point de départ et vous traversez petit à petit. Donc en gros, toute la stratégie pour avoir des requêtes efficaces, c'est de trouver les bons points de départ et de traverser intelligemment pour éviter de traverser des relations pour rien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle pompeusement l'index-free adjacency, donc le fait qu'il n'y a pas besoin d'index parce qu'on est vraiment dans une approche locale et non pas globale, ce qui fait que de façon inhérente, sur certaines requêtes, une base de données graphes s'en sortira beaucoup mieux qu'une base de données relationnelle, par exemple. Vous voudriez penser par exemple au « je veux trouver les amis d'amis » et « les amis d'amis 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 etc. » Un degré divers, là pour le coup, ça s'exprime plus naturellement avec Neo4j et de fait, la requête, sauf si évidemment elle est écrite n'importe comment, performe aussi mieux. Donc Neo4j, un petit mot rapide, comme je vous le disais, c'est une société qui est à la base créée par deux ou trois Suédois, je n'ai plus de nombre exact, il y a au moins la personne avec des lunettes en haut là, Emile Ephraim. Donc tout le développement est en Suède, je crois qu'ils sont aussi un petit peu aux Etats-Unis, enfin ça s'est un petit peu étendu globalement au fur et à mesure des levées de fonds. Donc la société derrière, encore une fois ce n'est pas mon employeur, donc je n'ai rien à vous vendre, c'est Neo4j. Et pour refaire la timeline un petit peu de Neo4j, Oups, le petit bug de formatage bien sympa. Grosso modo Neo4j, ça venait de quoi ? Ça venait des deux personnes qui ont créé la société et qui travaillaient pour un client, sur Informix, alors je ne connais pas trop bien ces systèmes là, mais c'est un truc de document, enfin bref. Il se trouve qu'ils avaient beaucoup beaucoup de relations et que le système ne tenait plus. Alors du coup ils se sont dit, bon on va déjà réexprimer nos requêtes, on va essayer de recréer une API un peu orientée graph, histoire que ce soit plus facile à exprimer. Ils avaient tout, donc ils ont fait en grosso modo une API de graph par-dessus MySQL de mémoire. Et finalement, l'API certes était plus sympa à utiliser, mais les problèmes de fond étaient toujours là, et c'est de là que les efforts ont commencé pour arriver vers un Neo4j. Ce qui est marrant, c'est que le CEO à la base est développeur du produit, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc se passe ensuite le phénomène NoSQL, donc qui dit phénomène c'est dire au-delà des sphères techniques aussi, donc il y a de l'argent qui arrive. Donc ils surfent un petit peu sur la vague NoSQL pour faire leur première levée de fonds et développer la société. La 1.0 sort dix ans après les bribes, les débuts dans le garage d'EmilyFrame. Elle s'arrêtera quatre ans plus tard, il y a encore des levées de fonds au fur et à mesure. Donc la 1.x, c'était vraiment les fonctionnalités de base. La 2.x, on commence vraiment à se focaliser sur l'expérience utilisateur au sens large. Il y a l'addition de labels dont j'ai parlé un petit peu avant, qui n'existait pas avant. Et enfin, il y a l'arrivée de la 3.x, donc la version courante. La 3.1 est en train d'arriver, elle est en milestone, qui vraiment rendent le produit encore plus mature. Donc là, on retrouve vraiment les features qu'on attend d'une base de données, donc les procédures stockées. Le langage cipher aussi s'enrichit au fur et à mesure. On a un protocole binaire aussi, donc on aura des drivers, chose auxquels on est habitué en général avec des bases de données relationnelles classiques. On a aussi tout l'écosystème qui commence à devenir mature. Donc là, on a un driver JDBC qui commence à être bien maintenu, etc. Qui dit driver JDBC, dit plein d'outils de BI qui s'interfacent très facilement avec le JDBC de base. Donc vraiment, l'écosystème petit à petit se mature. On se retrouve vraiment avec des fonctionnalités qu'on attend de base pour un datastore relationnel. Alors pour parler de l'architecture de Neo4j très très vite, donc rien de bien étonnant. Donc à la couche fichier, je vais en parler un tout petit peu juste pour parler de la scalabilité en général et pourquoi c'est compliqué quand on a une base de données graphes de l'API jusqu'au système de fichier. Vous verrez que ça pose des contraintes qui sont difficilement contournables. Je ne vais pas trop parler du page cache. Ils ont fait pas mal d'efforts récents pour essayer de sortir de la heap de la JVM au plus. Ils essaient de faire tout off heap au maximum histoire d'avoir des performances un petit peu plus prédictibles. Mais bon, on va surtout s'intéresser à la partie requêtage du graphe. C'est bien beau d'avoir un graphe et des données en graphe. Mais le plus important et le plus marrant, c'est aussi de les requêter. Et donc depuis peu, jusqu'ici vous aviez une API REST pour si vous n'étiez pas sur la JVM ou si vous aviez des instances déployées en isolement. Maintenant, vous avez le protocole binaire dont j'ai parlé. Vous avez aussi, si vous êtes sur la JVM, moyen d'embarquer une base de données. Donc vous pouvez vous en servir comme une sorte de base de données fichier qui est dans le process de votre appli Java. Pourquoi je dis qu'elle est verticalement échelonnable ? Je ne connais toujours pas le terme en français, mais bref. Ils ont assez récemment introduit un partenariat avec IBM où ils ont réussi à monter une instance de Neo4j avec 56 Tera octet de RAM. Donc là, pour le coup, pour monter toutes les données en mémoire, il n'y a pas trop de soucis. Et ça se passe a priori bien. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour éliminer un maximum de contraintes du système de fichier et pouvoir sizer indéfiniment. Donc là, en théorie, Neo4j 3.0, on peut avoir autant de données qu'on veut. La seule limite est celle du système de fichier, bien sûr. Et donc, voilà, c'est aussi dans ce sens-là qu'ils ont fait un partenariat avec IBM pour montrer jusqu'à où ça peut monter. Donc 56 Tera de données en mémoire, ça devrait aller assez bien. Et il y a deux, alors qu'il y a une... Alors, les licences, c'est un sujet qui évolue tout le temps et ce n'est pas forcément le sujet le plus drôle. Donc, de base, Neo4j est disponible en community, avec toutes les fichures de base de la base de données, donc gratuites. Si vous voulez disposer de la licence Enterprise, il faudra payer ou pas. Alors, si vous êtes un projet open source, ça peut être gratuit. Si vous êtes une start-up ou étudiant, ça peut être gratuit. Enfin bref, je ne suis pas de la société, donc je vous invite à contacter les personnes compétentes sur ce sujet. Donc, juste rapidement, pourquoi je vous dis que c'est verticalement scalable ? Donc, ce petit plat de spaghetti, ici, c'est une vue conceptuelo-physique de la persistance. Donc là, vous voyez que les ronds, verts, bleus, représentent des nœuds et que j'ai mes propriétés. Donc, les propriétés, on va déjà partir par le plus simple. Mes propriétés, c'est une simple liste chaînée. Je pars du nœud, le nœud connaît sa première propriété, la première propriété connaît la seconde, etc. Jusqu'ici, rien de trop compliqué. Ensuite, ce qui est plus intéressant, c'est les nœuds et leurs relations. Donc là, vous voyez qu'on a des sortes de rectangles divisés en petits carrés ou en petits rectangles. Et en fait, chaque relation entre deux nœuds connaît la relation précédente du nœud de départ, connaît la relation suivante du nœud de départ, connaît la relation précédente du nœud d'arrivée, etc. Du coup, quel que soit le point dont vous partiez sur le graphe, vous pouvez toujours retrouver ce que vous voulez de proche en proche. Donc, quand je parlais d'index-free adjacency, ça vient de cette modélisation-là. Et sur disque, ce n'est pas forcément tout à fait ça, mais grosso modo, je pense que dans le premier niveau de cache, on doit avoir quelque chose qui ressemble vaguement à ça. Donc ça, c'est super. Parce que du coup, quel que soit l'endroit où je suis dans le graphe, je peux retrouver mon chemin grosso modo. C'est super, mais ça pose un problème. C'est que si vous voulez répartir votre graphe sur plusieurs machines, parce que vous avez, je ne sais pas moi, vous avez un milliard de téraoctets de données, c'est compliqué. Si votre graphe n'évolue pas, facile, vous pouvez déterminer un découpage statique qui ne changera pas et qui fonctionnera toujours. Sauf qu'en général, si vous utilisez Néo4G, c'est pour faire des changements dessus, donc c'est un graphe plutôt dynamique. Et c'est là que le bas blesse, parce que même si votre sharding fonctionne bien à l'instant T, à l'instant T plus 1, vous créez une relation entre deux nœuds qui était dans des serveurs complètement différents, complètement distants. Et là, si vous traversez votre graphe, vous avez une latence de fou. Ce qui est une chose qu'on veut éviter. Donc bref, réussir à répartir un graphe dynamique, c'est un problème très compliqué. Il travaille plus ou moins officiellement sur une approche, mais qui n'a pas encore abouti. Il n'y a pas eu de résultat publié. Je ne sais pas trop où ça en est, mais ça reste très compliqué. C'est pour ça aussi, quand je vous dis que ça scale, oui, mais verticalement. C'est-à-dire un petit peu l'approche traditionnelle, si vous voulez que ça performe mieux, mettez plus de ressources sur le serveur en question. Ça vient aussi de là. Alors, on va parler du sujet un peu plus quotidien. Donc, façon de traverser, il y a grosso modo une façon très impérative qui s'appelle via le framework de traverser. Et une qui est beaucoup plus fun et sur laquelle je vais m'apesantir plus, qui est Cypher. Donc, Cypher, le langage de requêtage. Donc, le framework de traverser, il permet de faire plein de choses, dire dans quel ordre je veux traverser mon graphe, est-ce que je veux faire en profondeur la première, en largeur la première, etc., etc. Plein d'autres paramètres sur lesquels je ne vais pas trop m'étaler. Donc, j'ai une sorte de description un peu lazy. Et à partir du moment où je lui donne un point de départ, bim, ça s'exécute dans le callback que vous avez défini. Et à la fin, vous pouvez récupérer soit les chemins traversés, soit les nœuds, soit les relations. Donc, un exemple, mais encore une fois, ça y en a de moins en moins besoin parce que Cypher est de toute façon de plus en plus complet. Donc, je ne vais même pas trop passer dessus. Donc, si vous avez besoin d'une requête qui est un peu compliquée à exprimer en Cypher ou qui ne performe pas bien, oui, ça peut être bien d'avoir une approche impérative comme ça. Là, vous êtes complètement maître de ce que vous faites. Donc, ça peut encore être utile dans certains cas. Mais du coup, c'est forcément à votre charge. Si votre traversée est mauvaise, c'est parce que vous l'avez mal écrite ou vous avez été induit en erreur. Je ne veux pas non plus vous déprimer. Alors, on va passer plutôt à Cypher qui est un sujet très sympa. En fait, c'est ce qui m'a fait accrocher à Neo4j. Moi, c'est le langage de requêtage. Donc, c'est très orienté à SkiArt. Donc, si on imagine le graphe ici, on a un endroit qui héberge un événement qui est organisé par une société. Donc, là, on a le graphe. Et bien, ça s'exprime comme la ligne du bas en Cypher. Donc, il faut imaginer que les parenthèses représentent une sorte de rond et que les square brackets représentent la relation avec son type. Donc, ça, ce qui est marrant, c'est que c'était un projet de time-off qui a un petit peu émergé des différents emails en interne. Il dit, tiens, je travaille sur tel graphe chez tel client. Et puis, au fur et à mesure, il y a un format qui a émergé un petit peu ad hoc comme ça. Puis, il y a un gars qui dit, tiens, je veux apprendre ce cas-là. Tiens, je veux faire du parseur combinator et bim, on a Cypher. Ça a commencé mi-2011. C'est sorti, les premières versions de Cypher sont sorties avec NeoForge 1.4, si je ne m'abuse, en juin 2011. Donc, l'idée, voilà, vous décrivez des patterns et lui se débrouille pour trouver les données qui vous intéressent. Donc, c'est purement déclaratif. Je vais partir de cet exemple de graphe-là. C'est un taux que j'avais déjà donné à un événement interne chez Criteo, mon employeur. D'où les références ici. Donc, on a eu un événement global à Grenoble il n'y a pas longtemps. Donc, à Voriase, il y a eu le Criteo Summit qui a été organisé par Criteo. Et il se trouve que moi, en tant qu'employé, je travaille aussi à Criteo. Et Criteo organise aussi régulièrement des meetings internes à Paris. Donc, voilà un petit peu le graphe. Et donc là, si on regarde la requête qui est jouée, j'essaie de trouver le chemin qui commence par un nœud de label location, une relation de type host et un nœud dont le label est event. Et je veux récupérer tous les nœuds. Donc là, on imagine un petit peu ce qui se passe. Le moteur d'exécution va essayer de comprendre ce que... Il va essayer de matcher ça sur le graphe existant. Donc, il voit bien que les deux chemins passent et à la fin, on filtre, on prend les noms des événements et on récupère ces deux résultats-là. Voilà une vue conceptuelle de ce qui se passe quand on exécute des requêtes ciphers. Donc, je décris des patterns, j'écris ce qui m'intéresse et je récupère les résultats. Après, on peut en faire beaucoup plus. Donc, on peut aussi spécifier non seulement les labels des nœuds mais aussi un ensemble de propriétés. Donc là, j'en ai mis qu'une par nœud mais on pourrait en mettre plusieurs. Je peux aussi matcher par propriété sur les relations. Je ne vais pas vous faire un cours complet dessus parce qu'il y a vraiment de plus en plus de mots-clés dans Cypher. Alors, est-ce que quelqu'un... Alors, je n'ai pas du tout introduit Cypher mais est-ce que quelqu'un dans la salle se sent d'essayer d'expliquer ce que fait cette requête ou alternativement en bas la nouvelle version de cette requête ? Ça supprime tout, effectivement. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça matche tous les nœuds puisque je n'ai pas précisé de label donc ça peut être n'importe quel nœud. N, il faut voir ça comme un nombre variable au sein de votre requête. Ça n'a rien à voir avec ce qui est persisté. Optional match, c'est très inspiré de SparkQL. Si tu trouves, eh bien, essaie de me binder ça, essaie de me lier ça à une variable. Sinon, tant pis, la requête continue à s'exécuter. Et donc, en gros, ce qu'il va faire, il va matcher tous les nœuds et toutes les relations s'il y en a attachées à ce nœud. Et du coup, ce faisant, on supprime tout le graph. Donc, depuis, ils ont introduit une petite alternative syntaxique un petit peu plus concise qui est detached lead, mais c'est du détail. Bon, celle-là, je ne vais pas vous la faire, elle est un peu dure. Mais grosso modo, ça inspecte votre graphe et ça vous persiste une sorte de graphe à côté de métadonnées du graphe en question. Pour faire simple, ça va inspecter tous les labels des nœuds, les types des relations, etc. Bon, et si on parlait de comment s'utiliser dans la vraie vie ? Alors, je vais prendre un cas qui est assez sympa. Panama Papers, si j'imagine que vous avez déjà entendu parler. Il se trouve que derrière, c'est Neo4j, la petite startup Linkurious qui est à Paris, qui ont travaillé dessus. Donc, Panama Papers, pour faire vite, c'est un consortium de journalistes qui a travaillé pendant un an sans rien dire à personne. C'était vraiment un travail secret. Donc, il y a plein de pays, plein de journalistes qui ont parsé, récupéré plein de documents et qui ont utilisé Linkurious, qui est à la fois mélange Elasticsearch pour la recherche et Neo4j pour la persistance des données. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont mis au jour ? Ils ont mis un jour un réseau assez complexe, pas au point de vue d'un développeur ou je veux dire, pas autant. Quand on voit le volume ici, 950 000 nœuds et 1 million de relations, ce n'est pas si énorme que ça, mais d'un point de vue journalistique, c'est quelque chose sans outils qui est quasi impossible. Donc, ils ont publié tous leurs travaux, toutes leurs datas. Et ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'il y a eu plein de personnalités publiques dans différents pays qui étaient impliquées dans des réseaux de sociétés offshore pas forcément hyper transparentes. s'en sont suivis quelques démissions pour les politiques en place et certains politiques français aussi qui étaient déjà en difficulté. Et donc, oui, cette détection de réseau, forcément, si je vous dis réseau, c'est un peu grave. Donc, oui, c'est un graphe. Donc là, le GIF, il était censé montrer une sorte de torpille qui, en fait, se vautre 20 cm après et ils s'en vont en courant parce qu'ils ont peur. Bref, c'est supposé symboliser la démo qui rate. Alors, pour vous dire que ce n'est pas compliqué, vous voyez, je ne suis même pas sûr d'avoir installé Neo4j sur ma bécane chez Mon.me. Alors, sauf que, si je me trompe, juste pour vous montrer ce que je fais, voilà, vous pouvez le faire chez vous. Vous lancez l'image Docker et vous avez donc accès aux données. Donc, même pas besoin d'installer Neo4j pour profiter du dataset. Il faut juste attendre que ça démarre. Je n'ai pas de numéro de claquette, mais ça ne saurait tarder. Peut-être pour la prochaine fois. Donc, j'ai quand même déjà téléchargé les données histoire qu'ils ne le refassent pas. Mais encore une fois, les données brutes sont aussi disponibles sur le site du consortium. Donc là, il démarre aussi le Bolt, donc le protocole binaire qui va s'appuyer. Ça va lancer une petite UI de requêtage et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Moi, ce que je fais souvent quand j'arrive sur un graph que je ne connais pas, c'est un petit peu la requête hyper compliquée que j'ai zappée tout à l'heure. sauf que là, je ne vais pas persister le graphe, je veux juste un affichage du résultat. Donc, je fais un échantillonnage un petit peu aléatoire. En l'occurrence, ce sera déterministe, mais je prends les 100 premiers résultats et j'essaie de retrouver un petit peu à quoi ressemble mon graphe. Donc, on va voir si ça se passe bien. Donc, de base, quand vous installez Neo4j, vous avez droit à un navigateur qui vous permet d'explorer les datas. Vous avez plein de tutoriaux aussi. Donc, juste pour voir à quoi ça ressemble. Donc, on va... J'ai ma grosse requête qu'on va exécuter. Je vais m'asseoir pour le coup. Ce n'est pas poli, mais j'espère que vous me pardonnerez. Personne ne... Ah, si, un petit peu. OK. Bon, alors, il faut que ça finisse de tourner quand même, sinon ce ne sera pas drôle. La question, on a tendance à se créer comment ? Jusqu'ici, c'est à la charge du développeur de se débrouiller avec cette question. C'est... En gros, ça dépend du domaine métier. Donc, c'est à toi d'avoir les insights métiers pour... Oui, donc, la question, c'était, pardon, comment on fait pour scaler horizontalement ? Donc, la réponse, c'était, bah... En gros, c'est à vous de... Vous connaissez votre domaine métier, donc c'est à vous de faire en fonction de votre domaine métier. S'il y a des choses qui se répartissent naturellement, faites-le. Il n'y a pas encore d'outil automatique pour le faire. Donc, je ne sais pas, moi. Je sens, tiens, je sens qu'il y a des gens, par exemple, donc là, c'était tous les nœuds et toutes les relations possibles. Donc, je vois qu'il y a des gens qui bénéficient d'entités, donc au sens entité offshore. Alors, du coup, je ne sais pas, j'y vais un petit peu au hasard. C'est complètement improvisé, bien sûr. Je vais essayer de retrouver une personne. Alors, je ne suis pas sûr, mais allez. Donc là, il y aura bientôt un opérateur like en cipher, parce qu'aujourd'hui, c'est un tout petit peu... un tout petit peu pénible. Et, bon, allez. On va tout mettre en minuscule. Donc là, pour l'instant, la requête n'est pas très intéressante en soi, mais je ne sais pas. On va dire, on va dire, peut-être qu'on va trouver quelqu'un. Alors, je vais raccourcir la démo vu que je n'ai plus forcément beaucoup de temps. Alors, ce qui est sympa avec le navigateur, c'est qu'on peut explorer. Je double-clic sur un nœud et je vois un petit peu ses voisins. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, tiens, il est une entité, donc Panama PIP. OK, il a une adresse à Paris. C'est intéressant. Donc là, on va déplier petit à petit. Alors, vous pourrez faire la même chose en requêtage. Oups. Donc là, il y a des intermédiaires. Donc là, on commence à rentrer dans la complexité du réseau de sociétés offshore. Et puis là, normalement, on devrait avoir quelque chose de rigolo. Donc là, j'essaie de découvrir tous les proches, mais il y en a beaucoup. Voilà, et là, ça explose. Donc, vous voyez toutes les entités. Donc là, c'est un petit bout. J'ai pris une personne connue parce que je savais qu'il était touché par le phénomène. Mais je vous invite à essayer l'image Docker de Panama Papers. Vous pouvez faire des choses marrantes. N'hésitez pas à jouer avec les tutoriels aussi de Cypher. Il y en a vraiment pas mal. Ça vous permettra d'apprendre à requêter un graphe et trouver des infos intéressantes. Alors, pourquoi utiliser Neo4j ? Ce qui est sympa, c'est que ce que vous dessinez quand vous discutez avec les gens du métier, c'est grosso modo votre graphe persisté. Il n'y a pas besoin d'apprendre l'UML et de montrer 50 000 diagrammes différents. Non, vous dessinez des nœuds, des relations. Je dis, ouais, moi, le modèle, je le vois un peu comme ça. Les gens du métier peuvent intervenir. Vos collègues peuvent intervenir. Il n'y a pas besoin d'une connaissance de fou pour pouvoir se lancer dans la modélisation. Alors, évidemment, il peut y avoir des pièges. Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres quand on modélise avec un graphe. Mais le fait est que la première marche entre guillemets d'apprentissage est relativement réduite. Donc, facile à concevoir, facile à requêter. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va être performant de façon magique. Il y a plein d'algorithmes. Alors, c'est d'autant plus vrai avec les procédures stockées. Il y a un répository qui s'appelle Neo4j APOC, donc APOC, où il y a plein de procédures stockées qui ont été écrites pour vous. Donc, il y a plein d'algos de graphe, il y a du page rank, il y a plein de shortspaces, ça s'est déjà intégré de base. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein d'algorithmes de graphes bien connus qui sont implémentés pour vous. Donc, c'est cool avec Neo4j, non seulement c'est open source, mais en plus c'est une base donnée écrite en Java. Alors, ce n'est pas pour autant que c'est super évident à lire. C'est très dense, il y a des choses très 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 bas niveau. Mais néanmoins, vous pouvez essayer de le lire au moins comprendre certaines parties. Donc, c'est sur GitHub. Alors, là, j'ai la liberté de le dire parce que je ne suis pas de néotechnologie. Ce qui peut être problématique, c'est le modèle de licence. Après, je m'arrêterai là. Et on peut voir ça. Alors, oui, c'est open source. Oui, vous pouvez avoir des licences gratuites sous ces projets open source. Mais dans d'autres cas, il faut payer, lisez bien les clauses du contrat parce que parfois, il y a des engagements qui peuvent poser question. Et encore une fois, pour la scalabilité horizontale, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Ça dépendra de votre modèle métier. Ça dépendra de l'effort que vous êtes prêt à y mettre. Il n'y aura pas d'aide pour l'instant automatique côté Neo4j pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure sur le slide de système de fichiers. Et donc, Neo4j n'est pas seul, même s'il est plutôt devant, en tout cas en termes de popularité, si ça veut dire quelque chose, sur les bases de données graphes. Donc, il y a OrienteDB pour les plus connus. Il y a Titan aussi qui est en train de faire une V2 qui va bientôt sortir, je crois. Donc, M. Cassandra vous le confirmera tout à l'heure parce qu'ils ont été rachetés par Cassandra. Il y a Blueprints qui a un ensemble d'API un petit peu agnostiques qui essayent de s'interfacer avec différentes bases de données graphes. Donc, ça peut être intéressant aussi si vous n'avez pas envie de finir pied et poing liés avec tel ou tel vendor. Bref, je vous invite à essayer. Il y a plein d'exemples. Les tutoriels sont de mieux en mieux. L'installation de Neo4j ne prend même pas une minute. Donc, vraiment, essayez-le et vous verrez sûrement des usages que vous n'envisagez pas avant. Merci à tous. Merci à tous.